Au revoir tout, donnez-nous ton rayon de soleil. M. Padlet ! Angélique ! Ma couturière est là ! Eh bien, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ? Hein, vous ne pouvez pas cesser votre travail pendant que je vous parle ! Quel rasoir ! Et votre femme n'est plus là ? Si, elle est en conférence avec sa couturière. Et les paillardes, va bien ? Je ne sais pas. Ah, mais qu'est-ce que vous avez ? Mais je n'ai rien ! Ah si, vous avez les yeux rouges ! Oh, rien, 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 toujours la même chose, une dispute avec mon mari ! Oh, pauvre petite ! Il a vraiment une jolie femme, tout de même ! Bonjour, Pinguet, je ne te dérange pas ! Non, au contraire, je ne suis pas fâché de te voir ! Je ne la trompe pas, je n'ai pas de maîtresse ! Tu n'as pas de maîtresse, tu ne fais que ce que tu dois ! Je le sais bien, mais encore le fais-je, mais non, elle n'est pas encore contente. Elle trouve que je ne suis pas assez tendre avec elle. Mais pourquoi ne les tue pas ? Oh, s'il faut être tendre avec sa femme maintenant, zut ! C'est agréable ce que vous me faites là. Ah, vous trouvez, monsieur Maxime ? Oui, au lieu que l'amour qu'un vert a pour ses enfants est si pur qu'il ne désire rien d'avoir d'eux, et ne veut pas les posséder autrement qu'il fait, ni être joint à eux autrement qu'il l'est déjà. C'est heureux ! Ah, mais, mais, mais les considérant comme d'autres soi-même, ils recherchent leur bien comme le sien propre. Oh, le petit, 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 petit ! Je vous en prie, mademoiselle, grattez, mais ne parlez pas ! Je vous avouerai vraiment que j'attendais autre chose du mariage. Et puis on a du mérite à rester une femme honnête avec vous. Allons bon, voilà autre chose. Ça, elle a raison ! Je t'en prie, fiche-moi la pète et toi, si tu t'en mènes aussi. Prenez garde qu'il ne me vienne un jour l'idée d'aller le chercher ailleurs, ce bonheur que vous ne me donnez pas chez moi. Toi ! Pourquoi pas ? Il y en a de plus laides comme moi qui a trouvé des consolateurs. Ah, la bonne farce ! Mais ne te gêne donc pas, ma chère amie, mais prends donc ton consolateur. Mais ne m'en défie pas ! Si je voulais, je connais des gens ! Marcel ! Marcel ! Je t'aime ! Ah non, non, il est trop bête, il est trop bête ! Vous êtes témoin, n'est-ce pas, que je lui ai dit tout ce qu'il y avait à dire ? J'ai bien rempli mon devoir d'ami, oui ? Je lui ai dit qu'il faisait une bêtise, il s'entêtait à la faire. Eh bien, tant pis pour lui. Je ne retiens qu'une chose, c'est que quand vous l'avez menacé de prendre un consolateur, il vous a répondu, prenez-le. Eh bien, si vous avez un peu de caractère, vous devez le prendre, ce consolateur ! Oui, vous avez raison ! Et ne me dites pas que vous n'avez personne sous la main, je suis là, moi. Vous ? Marcel, nous n'avons pas tant à perdre, voilà ma femme, ce soir, votre mari part, vous êtes libre, je me ferai libre de mon côté. Je vous retrouve, et nous allons... Où ça ? Je ne sais pas, mais je vais chercher, et je vous le dirai. Et alors, à nous, la Vos Chans, vous êtes... Garçon ! Monsieur ? Monsieur attend quelqu'un ? Oh, je vois ce qu'il faut à monsieur. Un petit nicheur mort, ou la jolie madame sera très bien. Non, merci, je n'attends personne. Je suis monsieur Payardin, l'expert désigné par le tribunal de commerce. Pour la chambre en thé. Oh, monsieur ! C'est un vacarme épouvantable. Vous voulez en sonner ? Oui, monsieur. Toutes les nuits, c'est un vacarme épouvantable. Une véritable épouvante. Les murs tremblent, l'immeuble saute. Oui, oui, c'est bon. Puisque je viens ici pour constater, je n'ai pas besoin que vous m'expliquiez. Je constaterai bien par moi-même. Je crois que nous sommes tombés dans un hôtel bien tranquille. C'est horrible, votre hôtel. Mais où avez-vous été déniché ? Évidemment, il n'a pas d'œil. Mais c'est juste ce qu'il nous faut. Dans un hôtel chic, nous risquions d'être reconnus. Tandis qu'ici, ce serait bien la guille si nous rencontrions quelqu'un de connaissant. Ça, c'est juste. Ah, Marcel, je ne vois que toi. Je ne vois pas ta robe. Pour moi, tu n'as pas de robe. Je te veux. Je te veux. Qu'est-ce qui me comprenne ? Monsieur Benorme, tu t'en prises. Je te dis que je te veux. Je te dis que je te veux. Qu'est-ce qui me comprenne ? Monsieur Benorme, le champagne vous montre ses rouges ? Je ne sais pas ce qu'il vous montre ses rouges. C'est toi. C'est ce dîner, ces liqueurs, ce champagne, ce vin, ce cigare. Et ma femme, qui me disait que je ne pouvais parfumer, que je ne pouvais pas marre de vin, que ça me rendait malade. Eh bien, regarde, si je suis malade, là. Oh, je te veux, je te veux. Voilà, papa. Voilà. Eh bien, le garçon, il n'y a pas de garçon. Je n'ai jamais vu un hôtel comme celui-là. On n'y entre quand même dans un moulin. Enfin, nous voilà déjà au premier. Nous n'avons vu personne. Garçon ! Monsieur Mathieu ! Je ne me trompe pas. Madame Pagard ! Non ! Non ! Oui ! En effet ! J'ai eu le plaisir de rencontrer c'est notre ami commun, Monsieur Pingué. Mais le plaisir est pour moi, croyez-le bien. Oh, ils se connaissent. Mais que le charmant, c'est-vous, il peut donc... Arrêtez ! Mais Mathieu ! On peut voir ce qu'il faut à Monsieur et à Madame ? Un petit ni charmant, mais j'ai le rassuré. L'homme qui soit poussé sous cette voile vienne, mon ami ! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ! mon Dieu, mon Dieu ! mon Dieu ! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ! Veuillez-moi dire qui vous êtes ! Monsieur, je ne comprends pas votre question. Je suis ici avec mon mari. Votre mari. Parfaitement. Je suis la femme de monsieur, du monsieur pour venir faire entraîner par là. Parfaitement, madame, parfaitement. Et serait-il indiscret de vous demander votre nom ? Monsieur, ma foi, je n'ai que ce moyen-là. Je m'appelle madame Péblet. Quoi, qui est là ? Péblet, c'est moi. Qui, vous ? Moi, Marcel. Ah, enfin ! Vous êtes seule ? Oui, ouvrez. Attendez, ouvrez le verrou qui est de votre côté. Là, ça y est. Ah, Marcel ! Quelle nuit, mon Dieu ! Quelle nuit ! Péblet ! Péblet ! Mais vous m'avez perdue ! Mais non, mais non, je ne vous ai pas perdue. Après tout, notre cas n'est pas bien grave. Ce n'est pas parce que nous avons été surpris dans un hôtel, tous les deux. Nous ne sommes pas des vagabonds. Ces descentes de police, ça les fait que pour les vagabonds. Je ne sais pas ça que je crains. Mais vous savez ce que c'est que la police ? Quand on est entre ses griffes, ce sont des recherches, des enquêtes. Et puis, il peut tomber entre les mains de mon mari, tel ou tel faffier qu'il met au courant. Péblet ! Qu'est-ce que nous allons devenir ? Je n'étais pas endormi depuis une demi-heure dans la chambre hantée. Que je me suis réveillé, entouré de feu follet, avec des voix surnaturelles, qui semblaient sortir d'apparitions blanches, dansant autour de moi, une sarabande effrénée, et tout ça chantait, chantait ! Oui, 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 je me rappelle encore ce qu'il chantait. Le royaume des fantômes ! Alors tu comprends, j'ai mis de côté toute fausse honte, j'ai pris mes clics et mes claques, et je me suis sauvé comme un perdu ! Commissariat de police ? Mais qu'est-ce qu'il me fait ? Madame, veuillez passer à mon bureau pour une affaire qui vous concerne, et apportez vos pièces d'identité. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? À Madame Paglet, qui était surprise avec M. Payardin, hein ? Dans la descente de police opérée cette nuit à l'hôtel du libre-échange ? Moi, dans une descente de police avec Paglet, quoi ? Malheureuse ! Tu l'avoues ? Hein ? Tu as été surprise ! Toi, avec Payardin ! Comment ? Comment il le croit ? Mais non, mais non ! Parrière, Madame ! Parrière ! C'est canaille ce que je fais là, hein ? Mais en politique, il faut être canaille ! Oh ! Marcel, ne crois pas ce que tu as lu ! C'est une plaisanterie, une farce, oh Dieu ! Laissez-moi, monsieur, et allez-vous à l'avouer sur des esprits ! Oui, pour monsieur, c'était des esprits ! Pour madame, c'était un cheval emballé ! Et tous les deux reviennent au domicile conjugal, avec le même œil en compote, et ils voudraient nous faire croire que ce n'est pas en se débattant contre des agents qu'on leur a servi ses deux yeux au bar noir ! Allons-pas ! Non, et puis à la fin, c'est trop bête ! Nous sommes vraiment bien naïfs de nous défendre contre une accusation qui ne repose sur rien. Vous êtes persuadés, n'est-ce pas, que nous avons été arrêtés cette nuit dans une descente de police ? Et si nous en sommes persuadés ? Oui ? Eh bien, nous allons aller tous les quatre chez le commissaire, et nous verrons bien s'il nous reconnaîtra. Hein ? Ah non ! Oui, oui, c'est ça ! Allons, c'est le commissaire ! Non ! Oh, pardon ! Vous nous avez accusés ! Seul le commissaire peut nous absoudre ! Ah non, c'est le commissaire ! Vous étiez bien cette nuit, n'est-ce pas, à l'hôtel du libre-échange ? Ah oui, j'étais, même que j'étais arrêté, je ne sais pas pourquoi ! Quelle nuit, je m'en souviendrai ! Oui, ça, ça nous est égal. Mais dites-moi, nous y avez-vous vus, Madame Pinglet et moi ? Ben non, je ne vous ai pas vus, non ! Non, vous entendez ! Enfin, quand je pense que mes filles ont été emmenées avec moi et ont passé la nuit au dépôt ! Oui, ça nous est égal. Mais si vous ne nous avez pas vus, vous en avez vu d'autres ? Ben oui, certainement, j'en ai vu d'autres, oui ! Qui ? Qui ? Ce n'est pas difficile à dire, ça ! Ils sont perdus ! Il me demande qui j'ai vu, pâques ! Oui, 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 je vous entends ! Vous voulez savoir qui j'ai vu ? Non, 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 non ! Ne tirez pas sur mon pâle-tô ! Non, non, non ! Eh bien, je l'ai vu ! Je l'ai vu, pâle-tô ! Je l'ai vu, pâle-tô !